Musique 11 novembre 1918, une date à jamais gravée dans l'histoire. Elle marque dans les mémoires collectives la fin d'une guerre mondiale qui aura duré 4 ans. Mais ce 11 novembre 1918 ne signifie pas la paix pour tout le monde. En effet, pour tout l'Est de l'Europe, de la Finlande à la Grèce en passant par la Pologne et les Pays Baltiques, ce jour marque au contraire le début d'une nouvelle phase de conflit qui va perdurer jusqu'en 1923. Chers fous de l'histoire, ce sont ces conflits que je propose de vous présenter dans une nouvelle série dédiée à ce que l'exposition organisée aux Invalides à l'occasion du centenaire de l'armistice a nommé une guerre sans fin. Pour ce faire, je m'appuierai évidemment sur cette exposition des Invalides que je vous présenterai. J'ai également utilisé une biographie assez nombreuse, malgré le fait que ce soit un conflit qui soit peu traité par les bibliographies françaises et anglophones. Et ça me donnera également l'occasion de vous présenter des films nationaux qui montrent des épisodes de l'histoire malheureusement trop peu connus des Européens de l'Ouest et pourtant si indispensables à la compréhension des mentalités européennes orientales actuelles. J'en profite à cette occasion pour remercier chaleureusement nos concitoyens estoniens du groupe Esti à la Yolugu qui m'ont fortement aidé dans le choix de mes sources et de mes recherches. Donc je leur dis « Tere Prat Samhats ». Allez, c'est parti ! Si vous voulez suivre cet épisode avec moi, vous avez intérêt également de vous équiper, car pour inaugurer cette série, on va aborder la guerre d'indépendance estonienne. Une guerre qui s'est jouée essentiellement en hiver, dans une région où le thermomètre dépasse rarement les 0 degrés et où la durée du jour n'excède pas les 6 heures. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est prêt ! Bien, alors, pour comprendre cette guerre d'indépendance estonienne, il nous faut avant tout revenir sur trois dates. La première, c'est février 1917 avec la Révolution russe. A cette époque, l'Estonie, tout comme l'ensemble des Pays baltes, sont des provinces de l'Empire russe. Or, l'effondrement de l'autorité centrale à Saint-Pétersbourg a encouragé les vérités locales, si bien que le Mahaphaef, la diète d'Estonie, demande l'autonomie, ce que le président du gouvernement provisoire de Russie, le prince Lof, finit par accorder. L'Estonie, contrairement aux régions situées plus au sud, occupées par l'armée allemande depuis 1915, n'a pas connu la guerre et va pouvoir ainsi jouir d'un statut d'autonomie pendant plusieurs mois. Mais tout ceci prend fin avec notre deuxième date, le 3 mars 1918, avec le traité de Brest-Litovsk, enterrinant la défaite de la Russie, désormais contrôlée par Lénine, face à l'Allemagne. Tous les territoires situés entre l'Ukraine et la Finlande doivent être évacués par les Russes et deviennent des protectorats allemands dont les forces suivent de près le retrait russe. C'est l'opération Fosschlag. En Estonie, c'est la 8ème armée allemande qui débarque dès le 20 février dans le pays, ce qui n'empêche pas Petz de proclamer l'indépendance et de former un gouvernement libéral et nationaliste reconnu par les pays de l'entente. Constantin Petz est l'homme fort des indépendantistes. Ancien journaliste ayant participé à la révolution russe de 1905, il dû vivre par conséquent une partie de sa vie en exil. Il sert dans l'armée russe à partir de 1916 et devient membre du comité de salut de l'Estonie qui proclame l'indépendance du pays avant l'arrivée des troupes allemandes, qui évidemment arrête immédiatement Petz, pourchasse ses partisans, tandis que son gouvernement part en exil à Stockholm. Il est remplacé par un conseil pro-allemand formé d'Estoniens d'origine allemande. C'est le début d'une exploitation économique au profit de l'effort de guerre de l'Allemagne, qui avait pour projet final de réunir l'Estonie, la Livonie et la Courlande et d'en faire un seul royaume qui serait lié à la Prusse par une union personnelle. Mais les cartes sont rebattues avec notre fameux 11 novembre 1918. En effet, la capitulation du Kaiser rend caduque le traité de Brest-Litovsk aux yeux du gouvernement bolchevique, le Sovnarkom. Si bien qu'au moment où, dans les pays baltes, l'indépendance est de nouveau proclamée par des gouvernements constitués de nationalistes, de libéraux et de sociodémocrates, soutenus par les alliés, l'armée rouge, elle, franchit la ligne de démarcation le 17 novembre dans le but de répandre la Révolution rouge. La chute de l'Allemagne oblige la Russie soviétique à libérer les territoires de la Baltique, titre le journal Pravda. Le journal Isvestia est encore plus clair. La Russie soviétique doit retrouver l'accès à la mer Baltique et y replanter le drapeau rouge de la Révolution prolétarienne. Alors à quoi va ressembler cette guerre ? On est dans la continuation de la première guerre mondiale, on pourrait très bien s'imaginer, voir se réinstaller au cœur de l'Estonie, une guerre de tranchées où on s'affrontait des millions d'hommes. Et bien pas du tout. Et ce, pour plusieurs raisons. Du côté estonien, la population n'excède pas à cette époque le million d'âmes. Un faible potentiel humain qui rend difficile à lever d'une armée de masse. Une armée qui, de plus, est en pleine construction. Certes, un premier noyau sous forme d'un régiment avait été constitué par le général Leidener en avril 1917, durant la période d'autonomie. Un régiment qui, en janvier 1918, devient une division à quatre régiments accompagnés d'un régiment de cavalerie et d'une brigade d'artillerie. Mais ces unités sont immédiatement dissoutes par les Allemands lorsqu'ils occupent le pays en avril 1918. Après la défaite de ces derniers, le gouvernement estonien peut relancer la formation de son armée nationale et lance la mobilisation le 16 novembre dont vous voyez ici une affiche. Mais vous vous imaginez bien qu'entre le 16 et le 26 novembre, les délais sont bien trop courts pour parvenir à une mobilisation complète. Si bien que des six régiments d'infanterie existants, seuls deux sont véritablement opérationnels. Le quatrième, qui défend le secteur de Narva avec 592 hommes, et le deuxième avec 820 soldats à Tartou. Les autres étant encore en formation au début de la guerre. Quant à l'armement, c'est un véritable patchwork. Casques anglais et allemands, vareuses russes, les forces estoniennes ont tout simplement puisé dans les stocks laissés successivement par les différentes armées occupantes. Du côté de la Russie, on est certes avec un pays bien plus peuplé. Mais l'armée rouge est elle aussi en pleine construction, créée à la suite de la révolution d'octobre 1917. C'est une armée récente qui, il est vrai, possède une supériorité numérique sur les Estoniens, mais qui manque d'expérience et d'armement, et qui en plus doit faire face à des ennemis de toutes parts. Les armées ruses blanches, les interventions des occidentaux, les différents mouvements indépendantistes. Si bien que les effectifs mis en jeu sont tout aussi maigres. Au nord, c'est la 6ème division de la 7ème armée, totalisant 2800 hommes et 6 canons. Et au sud, c'est le 49ème régiment de la 2ème division de Novgorod, appartenant à l'armée du Nord-Ouest, rassemblant péniblement 1500 hommes et 4 canons. Il faut aussi mentionner la 2ème Brigade Lettone, qui regroupe 2800 communistes lettons, mais qui ne fera que passer par l'Estonie pour aller vers son véritable objectif, Riga. Bref, un affrontement qui va voir s'opposer tout au plus quelques milliers d'hommes. Ce qui va avoir un impact profond sur la configuration de la guerre, puisque la modestie des effectifs ne permettent pas ou plutôt n'imposent pas une guerre des tranchées. Tout au contraire, elle amène à une plus forte mobilité de celle-ci. On va voir en fait des affrontements de colonnes qui vont attaquer des positions clés et où la possession d'armes automatiques est un atout capital. C'est donc le 17 novembre que les soviétiques franchissent l'ancienne ligne de démarcation qui avait été imposée par le traité de Brest-Litovsk. Cela ne veut pas dire que les forces de Lénine entrent immédiatement en territoire estonien, car avant cela, il existait une mince bande territoriale dont le contrôle avait été laissé par les Allemands après leur départ aux Russes blancs. Ces derniers possèdent une force de 6000 hommes, nommé corps d'armée nord, postée à Pskov, dirigée par Rodzianko, et qui avait été formée et équipée par les Allemands depuis octobre 1918 pour s'opposer à la progression rouge. Mais Pskov tombe le 26 novembre, forçant les Russes blancs à se replier en Estonie. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes politiques, car ces derniers refusaient de reconnaître l'indépendance de l'Estonie. Le gouvernement de Tallinn finit quand même par accepter leur entrée sur son territoire, mais seulement en échange de la prise de contrôle de la petite armée. C'est le 28 novembre que l'armée rouge entre en Estonie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça tourne mal pour les Estoniens qui, partout, doivent reculer. Au nord, le 4ème régiment ne parvient pas à tenir Narva face à la 6ème division supérieure numériquement, et qui débarque sur les arrières des défenses estoniennes à l'aide de la flotte baltique. La ville tombe le jour même, le 28 novembre. Le lendemain, les Estoniens communistes, dirigés par Hannan Velt, proclament la commune des travailleurs d'Estonie. En effet, il faut savoir que même si l'Estonie est parmi les 3 pays baltes celui où le communisme connaît l'influence la plus faible, il y aura quand même des Estoniens communistes qui vont combattre aux côtés de l'armée rouge. L'armée estonienne forme alors une seconde ligne de défense à Rakveré, où le 4ème régiment reçoit le renfort du 5ème régiment enfin constitué et du Baltische Bataillon. Ce dernier est constitué d'Estoniens, mais attention, d'origine allemande. En effet, il faut savoir que les pays baltes ont fait l'objet d'une colonisation allemande au cours du 12ème et du 13ème siècle, comme d'ailleurs dans de nombreuses régions de l'Europe de l'Est, que ce soit en Hongrie, en Roumanie ou dans la Volga, ce que les nazis appelleront plus tard les Volksdeutsch. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attitude allemande a été jusque-là assez ambiguë. D'ailleurs, les soldats allemands de la 8ème armée, encore présents en Estonie, ne se sont pas opposés aux rouges. Parce que dans leur logique, mieux valaient ces soviétiques qu'un gouvernement libéral soutenu par les alliés. Mais bon, il faut comprendre que les sentiments anticommunistes l'ont finalement emporté, puisque ces Germano-Balt, appartenant à des associations, signent le 27 novembre un accord avec le gouvernement estonien, autorisant la création de l'unité commandée par le colonel Constantin von Weiss, et l'enrôlement d'Allemands d'Estonie en échange du financement de la fourniture d'armes par l'Etat estonien. La première division estonienne forme désormais un ensemble de 1300 hommes. Et on peut dire que l'équilibre des forces se rétablit quelque peu face à la 6ème division, dont au contraire, les effectifs fondent face à l'obligation de laisser des forces derrière leur passage pour contrôler le territoire, et qui ne compte plus désormais que 1800 hommes sur le front. Cependant, la pression est encore trop forte, puisque les soviétiques s'emparent de Ragvere le 15 décembre, forçant les unités estoniennes à se replier sur Tapa, Tapa qui à son tour est abandonné le jour de Noël, et c'est finalement une dernière ligne de défense organisée à 40 km de Tallinn, entre Paedé et Kéra, qui finit par bloquer les russes. Au sud, après la prise de Pskov, les forces russes se divisent en deux. La 2ème Brigade Letton se dirige vers Valga pour s'emparer de Riga, tandis que le 49ème régiment se tourne vers le nord, en passant par Petschori et Vaujou, qui ne sont pas défendus. C'est à Tartou, ville de 50 000 habitants, que se jouent les combats. Elle est défendue par le 2ème régiment, qui vient d'être constitué, et qui compte 820 hommes, et les restes du corps d'armée nord. Bien qu'inférieure en nombre, l'armée rouge s'empare quand même de la ville après de violents combats le 21 décembre, grâce à l'agitation des Estoniens rouges dans la ville, et parce qu'aussi au nord, la 6ème division menace les arrières, après avoir coupé la voie de communication tort tout à pas. Les Estoniens et les Russes se replient vers le nord sur Polsama et Pourman. La situation des Estoniens paraît donc désespérée. 50% de leur territoire est déjà occupé, les dernières forces armées estoniennes sont retranchées dans un précaré situé tout autour de Tallinn, et elles s'apprêtent à recevoir l'ultime attaque des bolcheviks. Mais en réalité, tout ne va pas si mal que ça pour les Estoniens. Car en effet, pendant que les Soviétiques progressent sur leur territoire, c'est aussi le processus de mobilisation qui avance. Et la stratégie des Estoniens, c'est justement de gagner du temps, répondant ainsi à la phrase de Napoléon qui disait que l'art de la guerre, c'était la capacité à perdre du territoire pour gagner du temps, car si le territoire qui est perdu peut être récupéré, le temps, lui qui est perdu, l'est définitivement. Et donc, ce temps gagné, ça permet à l'armée estonienne de se constituer, et ainsi accumuler des forces. En effet, le processus de mobilisation étant pratiquement achevé, de nouvelles unités sont alignées. Nous avons déjà parlé du 5e Régiment et du Baltiche Bataillon, et bien arrivent ensuite le 1er Régiment de Cavalerie, les 3e et 6e Régiments. Alors les Estoniens vont également mettre en ligne des unités de ce que l'on appelle la Ligue de Défense Estonienne, une organisation de défense intérieure formée le 11 novembre 1918 et reposant sur une structure territoriale de 11 comtés, pouvant chacun mobiliser un bataillon. Et parmi tous ces bataillons, deux vont être mis sur le front, le bataillon de Pernou et celui de Yerv Mara. Il faut ajouter également des formations spécialités qui vont se constituer pour l'occasion. Le bataillon Kalevlaste Maleva, il s'agit d'un unité portant le nom du club multisport de Kalev, dont les membres, parmi lesquels on va retrouver le lieutenant Otto Tif, le futur premier ministre de l'Estonie en 1944, qui ont fondé cette unité, un bataillon qui deviendra une force d'élite, ce qui a fait l'objet d'ailleurs d'un ouvrage. Le bataillon Kuperjanov, créé par l'enseignant Julius Kuperjanov, qui reçu l'autorisation par l'armée de former une unité de reconnaissance. Spécialisé dans l'infiltration et ne comptant à l'origine que 37 hommes, il faut plus l'avoir comme une unité de partisans, mais dont l'efficacité et les succès vont lui donner une telle renommée que les volontaires vont affluer et faire gonfler ses effectives à plus de 600 hommes. Il y a également le bataillon des scouts. Elle est fondée en décembre par un militaire américain mais d'origine estonienne, Henri Ressard, passionné par le scoutisme et retourné en Estonie pour participer à la guerre et proposé au ministère de la Défense de former à ses propres frais une unité dont les premiers volontaires, commandés par le colonel Friedrich Karl Pinka, ne sont que quelques dizaines. Si bien qu'il faut plus la considérer comme une compagnie malgré sa dénomination de bataillon. Enfin, le bataillon Sakala, qui est en fait un bataillon de partisans créé le 25 décembre dans la région de Vilandji. Le 23 décembre, pour impulser une relance, le gouvernement de Konstantapets nomme au poste de commandant en chef de l'armée estonienne Johan Leydoner, celui qui avait commandé la première division estonienne en 1917 et dont vous voyez ici son état-major. Leydoner réorganise le dispositif de la défense estonienne. La première division était déjà chargée de la partie nord du front. Il va créer une seconde division sur le front sud et la placer sous le commandement du colonel Pouskar. Ce temps ne permet pas seulement à l'armée estonienne de se former, elle permet également d'accumuler des aides extérieures. En effet, l'Estonie est entourée de voisins désireux de combattre l'extension communiste. Et en tout premier lieu, les Finlandais, qui constituent sans conteste le plus gros soutien de la république estonienne. Ayant déjà vécu une guerre civile la même année entre rouges et conservateurs, ce sera d'ailleurs l'objet d'un autre épisode, le sentiment anticommuniste y est assez fort. En tout, 3500 volontaires finlandais vont participer à cette guerre d'indépendance estonienne. Cette force, dirigée par le général Martin Wetser, est constituée de deux régiments. Le premier, intitulé 1er corps de volontaires finlandais, comptant 1550 hommes, commandé par le major suédois Martin Ekström, débarque à Tallinn le 30 décembre. Et bien, le fait de voir ces soldats finlandais débarquer dans la ville, ça a eu un énorme effet moral sur une armée estonienne qui était à ce moment-là totalement démoralisée. Alors, une seconde unité de 2000 hommes, surnommée les Poyanpojat, les garçons du Nord, va également participer à la guerre. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée, on y reviendra plus tard. Alors, en plus de cette participation humaine, la Finlande de Mannerheim va également apporter une contribution financière qui va permettre aux Estoniens d'acheter de l'armement. On doit évidemment citer les Danois et les Suédois, qui constituent également des unités de volontaires, bien plus modestes que les Finlandais, et qui de toute façon, à ce moment, sont encore en formation. L'aide immédiate apportée par ces deux pays se limite donc à des armes et des munitions. Enfin, il faut évidemment citer les Britanniques. Je rappelle que suite à la fin de la Première Guerre mondiale, Anglais et Français se sont divisés l'Europe en sphère d'influence, c'est-à-dire que la France avait par exemple dans sa sphère d'influence la Pologne, si bien que l'armée polonaise en construction a reçu des équipements français, et bien la Baltique, c'était dans la sphère d'influence britannique. Si bien que la flotte anglaise arrive le 12 décembre à Tallinn, elle est constituée de 15 croiseurs, est destroyée et va avoir un triple rôle. Le premier, c'est de débarquer des armes, et notamment ces fameuses mitrailleuses si décisives dans cette guerre. Mais elle va également protéger la ville de Tallinn, le 26 décembre, face à deux torpilleurs russes qui ont essayé de bombarder la ville. Des torpilleurs, le Spartak et le Laftroil, qui vont être capturés par les Britanniques et livrés aux Estoniens, et ainsi former le noyau de leurs marines. Et enfin, elle va clouer dans son port militaire la flotte bolchevique à Kronstadt. Si bien qu'au moment où les bolcheviques lancent en vain leurs ultimes attaques contre Tallinn, et bien il est déjà trop tard. Car la balance des forces s'est déjà inversée. Au nord, la première division dispose désormais de 3300 hommes, équipés de mitrailleuses dotées d'un excellent moral. Face aux 2800 russes de la 6ème division, épuisées, démoralisées et dont les lignes logistiques ont été étendues à leur maximum. Les Estoniens lancent donc une contre-attaque à partir du 7 janvier. Soutenus par leur train blindé, ils refoulent les russes à Tapa le 9 et le 11, s'emparent de Rakvere, où les bolcheviques n'ont pas réussi à établir une ligne de défense. En partie grâce au débarquement des Finlandais à Kunda et parce que le 1er régiment de cavalerie possède une mobilité plus grande qui permet de flanquer systématiquement les positions de la 6ème division. Dans son repli, cette dernière voit nombre de ses hommes capturés. Les Russes parviennent tout de même à établir une position défensive en avant de Narva, en occupant une position géographique avantageuse. Mais elle est de nouveau contournée par un débarquement de 1000 Finlandais à Outria le 17 janvier, depuis laquelle ils foncent directement sur Narva, dont ils s'emparent le 18 janvier. Peu à peu, le reste de l'armée rouge est repoussé sur l'autre rive de la Narva, hors du territoire estonien. En 11 jours, la 1ère division a progressé de plus de 150 kilomètres, ce qui montre l'aspect mobile de cette guerre en comparaison avec ce qu'on a pu observer avec la 1ère guerre mondiale. Au sud, la contre-attaque commence le 13 janvier avec le bataillon partisan Coupergenov qui mène une attaque de nuit combinée avec l'utilisation de trains blindés. Une action rapide qui permet la prise de Tartou le 14 janvier. La veille, l'évêque Platon y avait été exécuté par les Russes rouges. L'objectif suivant est le carrefour stratégique de Valga, car pour Moscou, il commande la seule voie d'accès vers Riga. Le bataillon se dirige vers cette ville, appuyée à partir du 27 janvier par les Poyanpojat, cette 2ème unité finlandaise de la taille d'une brigade, environ 2000 hommes, et qui était arrivée à Tallinn ou à la mi-janvier. Et ils en ont bien besoin, car face à eux, le Somnarcom a dépêché l'élite de l'armée rouge de Lettonie, la 1ère division de fusillés Lettonnes. L'affrontement a lieu le 30 janvier à Payou, à 5 kilomètres au nord-ouest de Valga. Et c'est l'un des épisodes les plus célèbres et connus de cette guerre. Les combats y sont acharnés, car les 1200 fusillés Lettonnes rouges offrent une forte résistance. Après avoir pris le manoir de Payou, les Estoniens font une pause dans la soirée et planifient déjà la conquête de Valga. Grossière erreur, car les Lettons rouges, appuyés par des trams blindés, bombardent les 300 hommes de Kuperjanov et en sont chassés. Les Estoniens, cette fois-ci, ne pouvaient pas compter sur leur propre train blindé, si précieux jusque-là, car l'armée rouge avait fait sauter le pont ferroviaire de Sandgasté. Les Estoniens étaient en train de le réparer à ce moment-là, mais ce qui faisait que les trains blindés ne pouvaient pas progresser plus au sud. Kuperjanov décide alors de relancer l'attaque pour reprendre le manoir, et comme il l'amène personnellement, il est blessé gravement durant les combats. Il mourra d'ailleurs le 2 février, et c'est à partir de ce moment que l'unité prend officiellement le nom de Kuperjanov en son honneur. Dans la soirée, il y a 380 hommes finlandais des Poljanpojat qui arrivent sur le champ de bataille, avec dans leurs besaces 9 mitrailleuses ainsi qu'une batterie de canons. Et c'est appuyé par ces derniers qu'ils lancent une attaque frontale contre le manoir de la localité, subissant de lourdes pertes. L'assaut débouche sur un corps à corps dans lequel les Finlandais prennent le dessus et poussent les Tons Rouges à se replier. 43 Finlandais sont tués dans les combats et 113 autres blessés. Le lendemain, le 1er février, les unités estoniennes et le Poljanpojat sont arrivés à Valga et libèrent la ville sans résistance. Pendant ce temps-là, à l'est, le 2e régiment se dirige droit vers Petschori qu'il libère, flanqué de deux unités de la Ligue de Défense, celle de Yavmaha et celui de Tallinn, nouvellement déployé et qui s'empare de Voholou début février. A ce moment, les unités estoniennes atteignent les frontières et ont libéré la presque totalité du territoire national. C'est la fin de la campagne d'Estonie. Le 24 février, comme un symbole d'un pays sauvé de la conquête, les habitants fêtent le 1er anniversaire de leur indépendance qui avait été proclamée un an auparavant par Constantin Petsch. Certes, c'est la fin de la campagne d'Estonie, mais ce n'est pas pour autant la fin de la guerre. Car l'Estonie est toujours en conflit contre Petrograd, qui n'a pas reconnu son indépendance. Les armées des deux camps se font toujours face, notamment au nord du lac Pépousse, et au sud, les forces estoniennes s'apprêtent à rentrer en Lettonie, ce qui va donner lieu à un nouvel épisode des Guerres baltes où vont s'affronter des Lettons communistes, des Lettons républicains, des Estoniens, des Allemands, des Russes blancs, des Finlandais. Un incroyable imbroglio que je me ferai un plaisir de vous présenter, mais dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cette guerre d'indépendance estonienne. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris à connaître davantage ce pays de l'Union européenne. Et qui sait, peut-être que je vous aurai donné envie d'y aller. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de connaître la suite de cette Guerre balte. Et si vous êtes plus intéressé par le Moyen-Âge, par l'Antiquité ou par les périodes contemporaines, abonnez-vous également. Je vous rappelle que je fais partie du label Hérodote, et à ce titre, je vous encourage à voir ce que chacun de mes camarades fait sur leur chaîne. Si par exemple vous avez envie de savoir s'il existait le mariage pendant la préhistoire, allez voir Boneless Archéologie. Si vous êtes plus passionné par le cinéma, n'hésitez pas à aller voir Histoire Appliquée, où il a décortiqué le film Kingdom of Heaven. Ou si vous êtes vraiment des gros mordus de l'histoire militaire, eh bien dans ce cas-là, allez voir Chant de bataille, où il a démontré que les grandes formations massives d'infanterie de ligne ont pris fin avec la bataille de Frédéric Sperl. Les liens étant en dessous de la vidéo. On se quitte sur des images de différentes cérémonies et reconstitutions qui ont eu lieu en 2018 et l'année dernière, à l'occasion du centenaire de l'indépendance et de la guerre d'indépendance d'Estonie. Et je vous salue d'un geste fraternel qui ne transmet pas le coronavirus. Longue vie et prospérité ! ... 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